Un convoi militaire de Wagner avec Yevgeny Prigogine, alors je ne dis pas qu'il est dans les véhicules, mais en tout cas avec l'intention d'aller sur Moscou et en route, partie de Rostov-sur-le-Don, ville prise par ces troupes-là. Moscou a désormais 400 km pour ce convoi, comprenant entre 150 et 400 véhicules. Pour l'instant, la réaction de l'armée russe, l'armée de Poutine, c'est de creuser des trous, ou de mettre des camions pour essayer de freiner la progression, de mettre en place des camions pour protéger les abords de la capitale. Que peut-il se passer ? Est-ce que Prigogine peut prendre Moscou ? Qui est-il ? Combien d'hommes autour de lui dans cette milice Wagner ? De quels moyens disposent-ils ? Nous allons évidemment tenter de répondre à toutes ces questions dans les minutes et les heures qui viennent. Nous sommes en direct à 19h. Je vous souhaite les bienvenus si vous nous rejoignez. En direct d'Ukraine, non loin du front avec Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur BFM TV. Est-ce que, tout d'abord, vous partagez la stupéfaction un peu générale face à cette action de Prigogine ? Personnellement, non. Il était tellement évident que Prigogine défiait Poutine. Il était tellement évident que Poutine accumulait depuis 16 mois les erreurs de jugement. Voilà. Prigogine était, depuis des semaines et des mois, en train de préparer ce coup d'État. Prigogine, selon vous, veut prendre le pouvoir ? Prigogine veut être le nouveau président de la Fédération de Russie ? C'est ça qui est en train de se dessiner ? Prigogine, qui est un gangster, qui est un immense repris de justice, qui est un homme qui assassine à coup de masse ses opposants. Cet homme-là, il est saisi vraisemblablement, oui, d'une espèce d'hubris bonapartiste, aujourd'hui. Et un égo démesuré. La faiblesse de Poutine, qu'il a été l'un des premiers à sentir, avec les Ukrainiens. Enfin, les Ukrainiens ont été les premiers à le sentir, à le savoir et à la provoquer, cette faiblesse. Enfin, Prigogine en profite. Donc, évidemment que son ambition, qui n'ira sans doute pas très loin, je ne sais pas, moi je suis en Ukraine, je ne suis pas en Russie, mais elle est certainement, à cet instant, démesurée. Alors, justement, vous le disiez, vous êtes en Ukraine, non loin de la ligne de front. Que vous ont dit les Ukrainiens que vous avez vus aujourd'hui, suite à cette affaire ? Écoutez, d'abord, pour eux, c'est plus qu'une affaire, c'est vraiment le destin qui est en train de basculer. Et en effet, j'étais, jusqu'à tout à l'heure, dans la région de Zaporizhza, où j'ai passé une partie du temps à interroger, je n'ai même pas besoin d'interroger d'ailleurs, les officiers, les soldats ukrainiens, lorsqu'ils n'étaient pas en opération, ne parlaient que de ça. Alors, les uns, d'abord, se moquent des soldats russes en face. J'ai assisté à des scènes surréalistes des militaires ukrainiens captant des fréquences radio-russes et se moquant, avec un humour d'ailleurs souvent très efficace, en leur demandant d'aller à Moscou défendre leur régime, qu'ils seraient mieux là-bas que dans les tranchées face à eux, où ils allaient en effet se faire à chez menu. Après, il y a la réaction des croyants. L'Ukraine est un pays assez pieux, où il y a une forte empreinte chrétienne. Eux disent que c'est le doigt de Dieu, ou du diable, que ce sont les forces déchaînées par Poutine qui sont en train de se retourner contre lui. Et puis, il y avait, dans un village près de Zaporizza, un juif très pieux, très croyant, qui, lui, m'a développé tout à l'heure une assez belle analyse sur le golem, qui est une vieille légende juive du XVIe siècle, une créature de glaise, fabriquée par un sage, et qui se retourne contre lui et qu'on ne peut plus arrêter. Et me disant, ben voilà, au fond, même si c'est un parvure, même si Poutine est un monstre, Prigogine, c'est son golem, son Frankenstein, on pourrait dire, si on était moderne. Il l'a créé, il a pensé à l'instrumentaliser, il a pensé qu'il était sa marionnette. La marionnette est en train d'y échapper. Donc, c'est tout ça qu'on dit aujourd'hui. En tout cas, me semble-t-il, c'est tout cela que j'ai entendu chez mes amis ukrainiens. Est-ce que vous avez constaté depuis, puisque ces événements sont intervenus la nuit dernière, est-ce que vous avez constaté une baisse de l'intensité des combats côté russe, une baisse des attaques, des frappes d'artillerie sur ce front ? Écoutez, oui, par raffalant. Hier, j'étais à Kersone, et là, en effet, donc avant cette nouvelle de cette nuit, et là, les frappes étaient nombreuses, et comme le disaient les ukrainiens eux-mêmes, il y avait plus de drones que d'oiseaux dans le ciel. Aujourd'hui, dans la zone de Zaporizha, en effet, ce n'était pas le cas. Et ce sont les ukrainiens qui étaient à l'offensive. Comme si les russes en face, les soldats russes, les appelés, étaient déjà en voie de démoralisation, c'est évident, et de démobilisation. Donc moi, c'est ce que j'ai senti, et en tout cas, c'est ce que disent les ukrainiens, qu'en effet, ils sentent un immense flottement chez leurs adversaires. Et on peut l'imaginer. Mettez-vous dans la peau d'un brave soldat chevec, comme disait le romancier tchèque Jaroslav Azek, qui voit, qui sait, qui apprend à travers ses chaînes télégrammes, que ses chefs, c'est-à-dire Poutine et Prigogine, sont en train de se déchirer dans un duel à mort. Il ne savait déjà pas pourquoi il se battait. Le soldat chevec russe, il le sait encore moins aujourd'hui. Donc on peut s'attendre, en effet, à une forte démobilisation. Et il me semble qu'aujourd'hui, on en sentait déjà les effets, en tout cas dans les lieux où je me trouvais. – Alors évidemment, tout cela génère une formidable fenêtre d'opportunité, si je puis dire les choses ainsi, pour l'armée ukrainienne, qui annonce ce soir, Bernard-Henri Lévy, des avancées dans plusieurs directions du front de l'Est. Finalement, contre toute attente, ce mois de juin, je dis contre toute attente. Côté russe, évidemment, peut-être avec un peu moins d'attente que prévu, côté ukrainien, pourrait tout changer dans le cours de cette guerre ? – Mais ce n'est pas contre toute attente. Vous savez, je sais qu'il y a en France des défaitistes un peu professionnels qui disaient cette contre-offensive ukrainienne se passe mal, elle est mal engagée, ça va trop lentement. Moi, je ne cesse de rencontrer des Ukrainiens, des haut-gradés ou des simples soldats qui disaient, avant même les événements de cette nuit, d'aujourd'hui, ça se passe comme prévu, cette offensive ukrainienne, elle va à son rythme. Donc ce n'est pas contre toute attente. Les Ukrainiens, vous savez, moi je suis cette guerre, je la couvre, je la filme depuis le 24 février. Et je vois bien, les Ukrainiens n'ont cessé de croire en la victoire. Ils n'ont cessé d'être animés d'une volonté à la fois de défendre leur patrie et puis de défendre des idées démocratiques. Donc eux ne sont pas surpris. La surprise, elle est en Occident, je sais bien, mais ici, non. Et les Ukrainiens savaient, moi je l'entends depuis si longtemps, depuis que je suis en Ukraine, depuis que j'y viens et reviens, ils savaient que leur victoire allait aussi se produire de cette manière. C'est-à-dire que le pouvoir russe allait s'effondrer ou en tout cas allait s'affaiblir tellement qu'ils seraient contraints de reculer. J'entends cela depuis le premier jour. Il fallait tenir. Les Ukrainiens ont tenu. En effet, contre notre attente, ils ont tenu. Et d'ailleurs, je crois que nous avons à leur endroit un devoir de gratitude immense parce qu'ils ont tenu pour eux, ils ont tenu pour nous tous. Et aujourd'hui, voilà, vous avez un Poutine qui est un roi nu. Comme me le disait il y a aussi quelques jours un ukrainien remarquable, un tigre de papier. Tout ça, les Ukrainiens le savaient. C'est nous qui en doutions. Volodymyr Zelensky dit à l'instant de Poutine au sujet de cette rébellion à laquelle il doit faire face qui, évidemment, il a très peur des événements qui se trouvent désormais face à lui. Encore un mot, s'il vous plaît, Bernard-Henri Lévy. Les Occidentaux se parlent. Joe Biden a échangé, interview, enfin, entretien multilatéraux, puis bilatéraux avec plusieurs chefs d'État européens. Est-ce que les Européens, selon vous, doivent profiter de cette situation pour accentuer une aide, pour tenter quelque chose de supplémentaire ? Profiter, ce n'est pas le mot, mais ils doivent être confortés, les Européens et les Américains, dans l'idée qu'ils avaient raison de soutenir l'Ukraine. En tout cas, ceux des pays occidentaux, la plupart, ont soutenu l'Ukraine, savent aujourd'hui à quel point ils avaient raison. Ils savent aujourd'hui à quel point ils avaient, au fond, tort d'avoir peur de Poutine. Je veux prendre un exemple. On a cessé depuis 16 mois, 15 mois, d'agiter la menace d'un Poutine faisant usage de l'arme nucléaire. Tous les experts sérieux savent que l'arme nucléaire, ce n'est pas Poutine qui appuie avec son petit doigt sur un bouton, que c'est une chaîne de commandement, que cette chaîne de commandement suppose une souveraineté absolue, qu'elle suppose une confiance des échelons intermédiaires vis-à-vis du chef. Regardez aujourd'hui la souveraineté de Poutine. Vous imaginez un Poutine décidant aujourd'hui de prendre une décision suicidaire pour l'ensemble de la nation russe ? On sait qu'il ne serait plus obéi. On sait donc que nous avions tort d'avoir peur. La seule victoire de Poutine pendant des mois, c'était la peur que parfois il nous infligeait. Aujourd'hui, je crois qu'il fait moins peur. Et en tout cas, il devrait nous faire moins peur, car c'est un abominable dictateur, mais qui est manifestement perdu, en tous les sens du terme. Pour réutiliser le mot de la peur que vous venez de manier, Bernard-Henri Lévy, est-ce que la situation doit nous faire peur collectivement ? Cette instabilité en Russie, ce dictateur, pour reprendre vos mots, pour chasser un incense par sa créature, là aussi je reprends votre expression, et l'incertitude que cela engendre, évidemment d'abord pour l'Ukraine, pour la Russie, et pour le reste de l'Europe et du monde. Tout ce qui se passe depuis des années en Russie doit nous faire peur. Doit nous faire peur. Oui, depuis 2014, depuis l'invasion de la Crimée, depuis que Poutine déclarait la guerre à l'Europe et qu'on ne voulait pas l'entendre et qu'on préférait mettre la tête dans le sable comme des autruches, tout cela devait nous faire peur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a moins de raisons d'avoir peur. Il y a toujours, bien sûr, la Russie, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ce putsch de Prigogine va être écrasé ? Est-ce que Poutine sera renversé ? Mais dans toutes les hypothèses, et sans encore une fois être un spécialiste de la Russie, moi je suis en Ukraine, aux côtés des Ukrainiens. Mais il me semble qu'un dictateur qui fait la preuve de sa faiblesse intime, un dictateur qui apparaît aux yeux du monde comme un colosse aux pieds d'argile, un dictateur qui montre qu'il n'a plus prise sur rien, que j'entendais tout à l'heure vos invités disant l'armée. Oui, mais Poutine n'a cessé de jouer contre l'armée. Poutine, comme vous le savez, c'est la mafia plus les services secrets. Il n'a jamais eu confiance en l'armée. Est-ce que l'armée va le soutenir ? Rien n'est moins sûr. Donc, un dictateur affaibli, un dictateur et qui n'en obéit plus, un dictateur que ses créatures humilient à la face du monde, à la face de son peuple, ce dictateur-là, il me semble qu'il est de moins en moins redoutable. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous en direct ce soir sur BFM TV. Je salue Antoine Arjakovski qui nous a rejoint. Bonsoir.